L'innovation c'est l'évolution naturelle de notre métier, c'est le vent de l'histoire on va dire, c'est un sujet quotidien pour nous, ça concerne autant les outils de production que l'organisation du cabinet et que de la relation avec nos clients donc c'est un sujet 360 degrés qui aujourd'hui fait vivre nos cabinets et puis anime nos cabinets. L'innovation c'est surtout réussir à mettre en place des process qui permettront en fait de fidéliser à terme nos collaborateurs à mon sens de façon prioritaire et ensuite c'est aussi de réussir à réinventer la comptabilité on va dire en tant que telle pour qu'elle ne soit plus juste de la comptabilité mais vraiment de l'information financière à destination de nos clients et qu'au travers de ce qu'on aura réinventé qu'on puisse réussir à capter leur attention et surtout à se dire qu'on n'est pas juste là pour pouvoir délivrer des bilans. Alors l'innovation déjà elle ne doit pas faire peur. Aujourd'hui on a peur, la facture électronique, on le voit nos collaborateurs, bah oui mais je vais plus faire de saisie, qu'est-ce que je vais faire demain ? Bah non il ne faut pas avoir peur. L'innovation elle va justement nous permettre d'offrir un meilleur service à notre client. Alors soit on sera plus sur ce qu'on faisait avant, je te prends tes factures, je te les enregistre, je te les rends, je te pose de croix à question, mais on doit être, et donc éventuellement d'ailleurs le client, je ne dirais pas qu'on le verra moins, mais s'il nous scanne toutes ces pièces, bah oui on aura moins l'occasion de le voir tous les mois pour la TVA, mais quand on le verra ça sera mieux. Et l'innovation elle va nous permettre justement de répondre à ces questions, ce que je disais tout à l'heure, d'être proactif et de pouvoir aller au-devant de ces questions, je dirais à la limite avant même qu'ils se les posent, parce qu'on aura eu nous derrière des outils qui nous permettent d'être plus présent et surtout nos clients et d'avoir des alertes et des points qui nous permettent en fait d'être mieux présent auprès de nos clients. Il y a à la fois l'innovation technique, mais à mon avis là on attend les experts comptables, c'est dans l'innovation managériale. Il faut que les experts comptables comprennent qu'ils sont à la tête d'une entreprise avec tout ce que ça entraîne en termes de modifications culturelles chez eux. Il faut qu'ils prennent du temps pour manager leurs collaborateurs et il y a un besoin de formation et d'adaptation sur ces sujets là pour les experts comptables. Vous savez, moi j'ai commencé à exercer la profession, on n'avait pas ce développement de l'internet, de l'informatique, on l'a connu depuis 30 ans d'une manière formidable et ce qui est important pour nous en Outre-mer, c'est que grâce à l'internet, grâce aux flux dématérialisés, grâce aux communications en ligne, nous avons pu faire sauter notre isolement et le désenclavement est devenu une réalité. Auparavant, on était enclavés, on était à 10 000 km de Paris quand on est à La Réunion, à 7 000 quand on est aux Antilles et grâce au développement du numérique dans nos professions, on a réussi à développer des offres de services, on a réussi à développer un partenariat, soit avec des entreprises qui sont installées dans l'Hexagone, soit avec nos clients dans nos territoires et moi ce que je trouve formidable c'est qu'aujourd'hui on puisse faire des visios tout en étant à La Réunion et pouvoir travailler, exercer, bosser avec des équipes qui sont à Paris ou qui sont ailleurs dans d'autres départements et territoires d'Outre-mer. Et c'est ça aussi le sens du comité Outre-mer, que j'ai la chance d'animer au conseil national. Au niveau de l'innovation, ce que nous attendons nous principalement au sein du cabinet, c'est permettre d'améliorer les process, c'est-à-dire soit une automatisation, soit un gain en synergie pour améliorer les process, pour que les conditions de travail de mes collaborateurs soient améliorées, soient simplifiées et en gagner en réactivité pour permettre plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée. L'enjeu pour nous, c'est plutôt l'innovation dans l'organisation parce qu'on va devoir modifier notre gestion organisationnelle de nos collaborateurs. C'est innover en matière de relation avec nos clients, on le voit. La Covid, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé la visioconférence et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Il y aura de nouvelles relations qui se feront demain. Donc, c'est toujours innover dans tous les domaines du cabinet et ne pas innover, c'est mourir. L'innovation, c'est la vie de tous les jours. La valeur ajoutée, ce n'est pas de faire de la tenue, de la saisie. C'est l'innovation numérique qui nous permet, la digitalisation qui nous permet de faire ça. Aujourd'hui, plus de 40% des confrères n'utilisent pas l'innovation ou l'aucérisation. Ils continuent à saisir. Et moi, ce que je pense du métier, il a un très bel avenir pour demain. C'est une très belle profession, mais par contre, il faut qu'on apporte de la valeur ajoutée. Le conseil est peut-être un mot un peu fort, mais l'accompagnement de nos dirigeants et des TPE-PME, c'est l'avenir de notre profession et on s'en sortira par le haut comme ça.